Musique Avec son cinéma vérité, elle ne laisse personne indifférent. Cette actrice et réalisatrice ultra précoce a inspiré toute une nouvelle génération de cinéastes et chacun de ses films fait l'événement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. C'est à nouveau le cas avec Jeanne Nubari qui sera projetée demain en ouverture du festival de Cannes. D'apparence, son film le moins personnel, mais elle n'est plus à un paradoxe près. Et elle va sans doute nous prouver le contraire dans un instant. Maïwenn est en aparté. Bonjour Maïwenn. Bonjour. Bienvenue en aparté. Ravi de vous accueillir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Ouh là là. C'est troublant ? C'est marrant que je n'avais pas cette image-là à la télé, ok. Et puis il y a le regard de la cinéaste que vous êtes aussi. Oui. Je m'excuse, je... Je regarde. Vous regardez si on a tout bon ou pas ? Est-ce qu'on est bien sur vos fondamentaux ? Oui. C'est déjà un bon point. Comment vous vous sentez là, dans cet espace ? Ça va. Vous avez vu la cour d'honneur du château de Versailles, bien sûr, dans la baie vitrée, on y est presque. J'étais persuadée que vous alliez me mettre le port d'Alger. Ah, vous claquez des doigts. Ah ! On n'est pas loin. Sans les heures de vol, comme ça, téléportation. C'est le lieu qui vous apaise par-dessus tout ? Oui. Vous êtes particulièrement chez vous ? Oui, je me sens chez moi, mais quand même étrangère. C'est-à-dire que j'y suis allée tout au long de ma vie, mais j'aime la sensation de me sentir chez moi. C'est comme dans les bras de mon homme, je me sens... D'ailleurs, je le dis souvent, quand je suis dans tes bras, je suis en Algérie. Et puis, il y a des endroits à Paris où je ne me sens pas chez moi, mais je ne me sens pas non plus étrangère. Je me sens française, mais pas chez moi. À Algérie, en Algérie d'ailleurs, tout court, je me sens chez moi. Parce que le caractère des Algériens, leur humour, leur intégrité, leur dignité, c'est mon enfance, c'est ma famille. Et puis, c'est le bon côté de ma famille aussi, surtout. C'est vos grands-parents ? C'est mes grands-parents, oui. Essentiellement mon grand-père. Votre grand-père, votre relation, je crois, a été très forte, très fusionnelle. Ça se passait dans l'échange ? Qu'est-ce qui vous a transmis ? C'est surtout mes grands-parents, parce que c'était vraiment un couple fusionnel. Est-ce que vous voulez vous asseoir d'ailleurs ? Oui, pardon, je marche trop. Non, c'est pour vous, si vous voulez être plus confortable. Alors, plusieurs propositions. Le canapé, le fauteuil marron, le bar, ce qui vous semble le plus tentant. Allez, canapé. Oui, ces grands-parents, ces grands-parents, ils sont évidemment un socle fondamental. Oui. Vos fondations ? Oui, absolument. C'était des gens très simples, qui avaient aussi beaucoup de culture et tout, mais qui avaient l'intelligence du cœur et qui avaient une vie simple. Ils habitaient au premier étage d'un immeuble où mes parents vivaient au quatrième. Puis après, quand mes parents se sont séparés, mon père a continué à vivre au quatrième étage. Donc, quand j'allais voir mon père, je passais toujours par le premier étage pour voir mes grands-parents. Et ce que j'aimais, c'était réconfortant. Il faisait chaud. C'était propre. Je ne sais pas, il y avait tout le temps à manger. Il y avait tout le temps la télé. C'était réconfortant. C'était apaisant. Et j'aimais bien le côté rituel chez eux. On mangeait à 20 heures pile devant le journal télévisé de TF1. On regardait Anne Sinclair. J'adorais les habitudes avec eux. Ma grand-mère cousait au coin du feu. Parce que chez moi, c'était le chaos, en fait. Chez ma mère et chez mon père, c'était le chaos. Donc, j'avais besoin d'être rassurée avec eux. Vous avez un prénom breton, Maïwenn ? Oui. Vous auriez pu vous choisir ? J'ai un prénom algérien aussi. Je m'appelle Nedjma. Nedjma. Vous préférez ? Oui. Je crois que ma mère voulait m'appeler Nedjma, mais c'est mon père qui a eu le dernier mot. Alors, évidemment, Alger, c'est les souvenirs, c'est des madeleines de Proust, c'est des goûts, des odeurs. Mais Versailles, j'ai fait un détour parce que j'ai vu le film, j'ai adoré Jeanne Dubarry. Jeanne Dubarry, finalement, c'est une rencontre. Elle et vous. C'est une rencontre entre elle et moi, absolument, oui. Je me suis... J'ai eu un coup de foudre, même une obsession sur cette femme, sur sa vie. Et aussi sur l'époque, finalement, parce que je n'ai pas que lu sur elle. Et je pensais que le désir allait partir au fur et à mesure, parce que j'ai quand même découvert cette femme en 2006, dans le film de Sofia Coppola, qui était joué par Asia Argento. Et bon, généralement, moi, quand je me lance dans un film, j'ai du désir pendant six mois, un an. Après, j'ai tendance à me lasser ou à passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu envie de faire ADN. J'ai cru que Jeanne Dubarry était morte. Et bizarrement, le désir est revenu, je ne sais pas comment. Jeanne Dubarry qui va être là, ça y est, c'est imminent, projeté à Cannes, bien sûr. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Fébrile ? Enthousiaste ? Oui, je suis fébrile. Je suis un mélange de tout ça, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Tantôt, je suis excitée, tantôt, je suis angoissée. Parce que la sortie étant le même jour, c'est important de le préciser, je n'ai jamais vécu ça. Et puis, j'ai fini le film il y a très peu de temps, en fait, il y a une dizaine de jours. Donc, j'aimerais tellement encore être derrière ma table de montage et changer des choses, puis c'est trop tard, ça y est. Parce qu'on veut toujours changer des choses ? Moi, oui, en tout cas. On va regarder, quand même, quelques images, si vous êtes d'accord. Un extrait de la bande-annonce. On regarde, on s'en parle après. La comtesse Jeanne Dubarry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi ? À la baguetteille. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier Ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Tu vous le sais. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses ? T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. Ça te sent en chais, madame. Maïwenn, ce film Jeanne Dubarry qui arrive sur le tapis rouge, évidemment, sur la croisette avec vous, bien sûr. Ce casting 5 étoiles avec cette histoire qui nous embarque. Benjamin Lavergne, extraordinaire. Pierre Richard, tout aussi épatant. Melville Poupot et Johnny Depp, bien sûr. Un casting 5 étoiles, oui. Et puis, une histoire, une histoire très forte. Vous l'avez dit, vous aviez été embarquée depuis 2006. Mais qu'est-ce qui vous a tellement séduit chez ce personnage ? D'abord, avant de vous répondre, je crois qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je ne cherche pas à maîtriser. J'évite d'analyser pourquoi j'aime les gens et les choses et les films. Mais je crois que la vie de Jeanne Dubarry pourrait ressembler à une espèce de métaphore sur ma vie. C'est-à-dire que Versailles pourrait être le milieu du cinéma hostile, condescendant que j'ai rencontré quand j'ai commencé à vouloir faire des films. Et puis, ce que j'aime avec Jeanne, c'est que c'est une fille du peuple, une fille de la rue, qui comprend que sa plus grande arme dans la vie, ce sera son charme, sa beauté. Et que c'est le plus grand pouvoir de l'humanité. Dans son compérament, il y a des choses qui résonnaient en moi. La peur de... La sensation parfois, parfois, de trahir son origine, de ne pas lui rester fidèle, de se sentir bien, ni avec les gens riches, ni avec les gens pauvres. La peur de manquer. Tomber amoureuse d'un homme de pouvoir. Qu'est-ce que ça... Comment, à l'époque, c'était vu. Et finalement, c'est toujours ce regard-là accusateur. Dès qu'une femme tombe amoureuse d'un homme de pouvoir, elle sera forcément jugée, critiquée, à l'emporte-pièce. L'amour entre deux personnes que les classes sociales opposent sont toujours jugées de façon caricaturale, sans effort, sans nuance. Et j'ai eu la sensation... Je ne crois pas en Dieu et tout, je ne suis pas du tout là-dedans, mais j'ai eu la sensation que j'étais choisie pour parler d'elle, pour parler de cet amour-là. On vous voit l'image avec Johnny Depp. Je ne peux pas faire l'impasse, bien sûr, sur... C'était quoi ? La complicité ? C'était quel type de relation avec Johnny Depp ? En fait, c'est un animal, Johnny. C'est quelqu'un qui... Déjà, tous les matins, il arrive avec une humeur différente. On ne peut jamais savoir dans quelle humeur il va arriver. Il y a parfois des humeurs où il est très joyeux. Il a envie d'essayer plein de choses, de rigoler avec les gens et tout ça. Et il y a des moments où il n'en a pas envie. Mais qui a toujours la même humeur ? Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui est tout le temps exposé, qui sortait de deux procès. Moi, je peux comprendre. Moi, quand je reçois un recommandé, déjà, je suis nouée toute la journée. Donc, j'imagine que lui... Il y avait des moments où on était très complices. Évidemment, ce n'est pas dans ces moments-là que les médias s'y intéressent, nos amis les médias. Il a été dit que c'était l'enfer. C'était faux. Ce n'était pas du tout l'enfer. Il y a eu des désaccords, mais comme sur tous les tournages, comme dans toutes les entreprises, comme partout ailleurs. Dès lors que vous passez deux mois ensemble, toute la journée, avec des horaires qui sont très lourds, c'est obligé qu'il y ait des désaccords. Et puis, je vais vous dire honnêtement, je ne lui en veux absolument pas, parce que les désaccords que nous avons eus sont la preuve qu'il était énormément investi, qu'il voyait le roi d'une certaine manière, qu'il avait envie de défendre les choses que lui savait de Louis XV. Et j'avais beau lui dire, tu sais, Johnny, ce n'est pas un documentaire. Donc, la vérité... Lui, il était basé sur les choses vraies de Louis XV. Je ne remettais pas en cause, mais j'essayais de le ramener toujours à l'idée que c'est un film de fiction, et que c'était mon regard sur ce roi-là, et aussi de parler d'une histoire d'amour. Après, je lui disais, oui, le film, c'est Jeanne Dubarry. Donc, moi, je préfère mille fois rencontrer des désaccords avec un acteur parce qu'il est très investi, que rencontrer un acteur qui attend, qui cache tonne, et qui ne me propose rien. Qu'est-ce qu'il vous a proposé, Diego ? Alors, je parle de Diego parce qu'évidemment, vous avez dirigé Maïwen, votre propre fils. Il a 19 ans. Il est beau comme un dieu. Il incarne Louis XVI. Qui de vous a initié cette... Il n'a pas du tout envie d'être acteur. Il prend ça comme une expérience, comme un truc sympa. C'est vous qui l'avez sollicité. C'est moi qui l'ai sollicité. Alors, il faut savoir que ça fait depuis 2016, depuis que j'écris le film, que je voulais lui donner le rôle de Louis XVI, parce que Louis XVI était quelqu'un dans sa bulle, qui se sent étranger à tout le bordel du luxe, du confort, du glamour. Ça, ça correspond au trait de caractère de mon fils. Mon fils n'est pas du tout matérialiste. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est le tennis, c'est le sport. Et donc, je trouvais que c'était ce Louis XVI-là que je voulais. Je voulais que Diego l'interprète, parce que j'étais sûre qu'il allait rendre un Louis XVI, en plus différent des Louis XVI qu'on a toujours vus au cinéma, à savoir des Louis XVI complètement autistes sur leur serrure, ce que Louis XVI n'était pas. Louis XVI était quelqu'un de beaucoup plus raffiné et érudit que les portraits qui ont été faits au cinéma. Mais comment on le dirige, son propre fils, sur un plateau où il côtoie les autres acteurs ? Comme les autres, comme les autres, ouais. Oui, sauf que peut-être je disais chérie au début de chaque phrase. Mais c'est tout. Est-ce que vous voulez bien vous déplacer vers le fauteuil gris, vers Alger ? Alors, je crois que la télécommande est en toque. Bon, écoutez, Maywen, c'est pas très sympa. Alors, si vous allez sur ce terrain-là... Non, non, testez, testez. Et puis vous allez voir, hop, la magie opère. Oh, bah oui, ça, vous voyez, ça a opéré derrière aussi. Mise en scène par Horacio Massaro, Maywen joue ici tous les personnages du spectacle. En s'inspirant de sa famille, elle raconte l'histoire d'une petite fille programmée pour être star par une mère abusive. Ah oui, pardon, je suis la mère de Maywen. Bonsoir. Mes rêves passent pas par le désir des autres. Mes rêves sont les choses que je veux faire, moi. Je crois que si ça plaît, c'est que les gens passent d'une émotion à une autre, c'est ce qu'on me dit souvent. Eh oui, on est en 2002-2003, votre seul en scène, le pois chiche, joué au Café de la Gare, qui a fonctionné très bien, qui a fait que les gens se sont déplacés en nombre. Alors, pas toujours au début. D'ailleurs, vous faisiez gagner des places, pour la petite anecdote, et puis ensuite, ça le comble. Elle est importante, cette étape, dans votre vie. Vous en parlez vraiment comme d'une seconde naissance, ça veut tout dire. Oui, tout a commencé grâce à ce spectacle. C'était génial parce que... En fait, si je vous dis que c'était génial, c'est que je me souviens très bien de ce qu'il y avait dans ma tête à cette époque-là. Je me sentais libre, je me sentais sans prise de risque, personne ne m'attendait au tournant, personne ne venait voir le spectacle, aucun journaliste. Donc, il n'y a rien de mieux pour créer que de savoir que personne ne va venir nous voir. Alors, une autre image, si vous voulez bien. Bonjour. Je voudrais acheter une caméra. La voix même, la voix... Une caméra, c'est pour faire des petits films de famille ? Non, pas du tout, non. D'accord. C'est pour faire un documentaire, un film pour le cinéma. Pour le cinéma ? Oui. Alors, moi, je peux vous diriger vers une caméra professionnelle, mais ce n'est pas des petits formats. Oui, non, mais j'ai besoin que les gens que je filme n'y croient pas. Pardon ? Voilà. J'ai besoin que les gens que je filme croient que ce n'est pas possible que je fasse un film. Vous voyez ce que je veux dire ? Là encore, vous faites tout, Maïwenn. Vous écrivez, vous produisez, vous jouez aussi. Premier rôle. Oui, c'était mon premier film. Oui, c'est 2006. Je crois que, pardonnez-moi, c'est plus un film sur un fantasme plus qu'un film autobiographique. Ce que je fais dans le film, je ne l'ai jamais fait. Rien de ce que je fais dans le film m'est arrivé. Mais j'ai toujours fantasmé de le faire. Ce que vous êtes dans le film, permettez-moi de préciser pour le téléspectateur, vous êtes excessive, capricieuse, naïve, insupportable. Oui, mais j'ai au moins le mérite de me confronter aux personnages qui ont été violents dans la vie du personnage. Et c'est sûrement quelque chose auxquelles je n'ai jamais eu le courage de m'affronter. Dans ce film, dans Pardonnez-moi, vous insérez les rushs de cette audition qui remonte à l'âge où vous avez 7 ans. Oui, absolument. Dans ce moment-là, le directeur de casting vous demande de la dernière fois où vous aviez pleuré. Il vous pose la question. Vous vous souvenez ou pas ? Ah oui, ça y est. Oui. Et vous avez dit, quelques années plus tard, que c'était le moment de votre vie le plus impudique. Je n'ai jamais dit pourquoi j'avais pleuré. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé dans ma tête. C'est qu'en vrai, je savais très bien pourquoi j'avais pleuré. Je crois que j'avais dû encore pleurer pour la violence que je subissais. Et qu'au moment où on me pose la question, je sais que je n'ai pas le droit de dire la vérité. Donc j'ai dû inventer un truc bénin, genre tomber par terre ou tomber dans les escaliers. Je ne sais plus ce que j'ai dû dire. Cette petite fille de 7 ans, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Quand vous regardez, quand vous êtes seule avec vous-même ? J'ai plus la nostalgie de ma période avec mes enfants que la nostalgie de quand j'étais enfant. C'est vrai, vous êtes nostalgique de leur enfance ? Oui. Elle a 30 ans, votre fille Chana ? Oui. 19 ans pour Diego ? Oui. Quelle maman vous êtes ? Enfin, ils sont grands maintenant. c'est compliqué d'être une maman pour des enfants qui sont grands. C'est dur. C'est dur de savoir répondre ce qu'ils ont envie, de savoir se montrer présente sans être oppressante, étouffante. J'apprends tous les jours, j'essaye des nouvelles astuces pour qu'ils sentent que je suis toujours là. Mais je crois que, malheureusement, ils ont plutôt besoin de mon absence que de ma présence. Mais quand je dis ça, ils disent « Mais non, c'est pas vrai ! » La création, elle est de plus en plus féminine dans le cinéma. Maïwenn, vous l'avez observée, j'imagine, Rebecca Zlotowski, Alice Winocourt, Sophie Boudre, Melissa Drijard, Sophie Le Tourneur, je pourrais en citer d'autres. Il y a une évolution. Vous la sentez ? Vous voyez ce qui s'opère ? Le sexisme est en baisse dans l'industrie cinématographique ? Mais il y a toujours eu des réalisatrices. Il y en a toujours eu. Maintenant, j'ai l'impression qu'on parle plus des réalisatrices femmes en rappelant qu'il y a des chiffres... J'ai l'impression qu'on parle plus des réalisatrices en les victimisant qu'en les mettant en valeur. Moi, je préférais qu'on parle des cinéastes en disant le film d'un tel, mais sans stabiloter que c'est une femme. La meilleure façon d'être féministe, c'est de faire exactement comme les hommes, c'est-à-dire d'exister avec son art, son travail, sans se victimiser, sans revendiquer son sexe. On revendique un cerveau. Votre féminisme à vous, si je dis féministe dans le fond, féminine dans la forme, est-ce que c'est proche de votre philosophie ? Oui, bien sûr, je le suis, dans la forme et dans le fond, mais pas de façon radicale. Je suis féministe en aimant les hommes et les hommes sont très féministes. La plupart des hommes que je fréquente, je ne vois pas le potentiel agresseur dans leur regard. Enfin, ou alors, je ne sais pas, j'ai d'autres yeux, mais... Vous vous sentez rejointe ou pas ? Totalement rejointe. Dans votre voix ? Dans ce discours-là ? Mais oui. Oui. Tous les gens autour de moi sont désolés que ce monde soit restitué avec peu de nuances. Mais c'est comme si les nuances n'étaient plus audibles. Et puis, il y a le problème des médias aussi. Les médias adorent les discours radicaux. C'est beaucoup plus... Vendeur. Vendeur. Il y a beaucoup plus de kicks, de buzz, tous ces mots-là que je déteste. Alors, une image, si vous voulez bien. Tu cherches quoi exactement ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne ne fera de création, pas de larmes. Tu es tellement mieux. Tu te rappelles que c'est toi qui venais me chercher ? Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu ? Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais. On quitte les gens pour la même raison. Exactement. C'est exactement ce que je pense. C'est pour ces raisons-là, précisément. D'accord. Donc, ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire. Mais on construit rien. Ah bon ? Non, on se détruit, c'est tout. 2015, mon roi. J'adore cette scène. Oui, on adore cette scène, ce film avec Emmanuel Berco, Vincent Cassel, bouleversant, troublant de justesse. J'ai dû le voir cinq ou six fois. J'ai arrêté de compter. Sans doute que ça fait écho aussi à une part de vie, une part d'improvisation aussi. Est-ce que dans cette scène, c'est le cas ? Oui. Franchement, ce film n'aurait pas été ce qu'il est sans le génie de Cassel. C'était exceptionnel. Il était tellement fort qu'à un moment donné, c'est comme s'il avait renversé le scénario, comme si on pouvait ne plus comprendre le personnage féminin. Mais sur le tournage, on parlait beaucoup des rapports hommes-femmes. Et c'était marrant parce que même le moindre régisseur, stagiaire, donnait sa perception des choses entre hommes-femmes. Donc c'était une espèce d'écriture collégiale pendant tout le tournage. avec quand même une vocation thérapeutique. Ça aussi, c'est... Non. C'est impossible de se laver ou de se soigner par les films. Peut-être qu'il y a des gens qui tiennent un autre discours par rapport à ça. En tout cas, moi, en l'occurrence, ce qui m'a sauvée des séquelles de mon enfance, ce ne sont absolument pas d'avoir fait des films. ce sont l'analyse, prendre soin de soi. Et ce qui m'a aidée, c'est que le cinéma m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Mais ce n'est pas les sujets de mes films qui m'ont soignée. Mais aujourd'hui, vous êtes comment ? Maintenant, je... J'estime que je n'ai plus l'âge d'en vouloir à mes parents. Mais je n'ai plus l'âge de me faire insulter non plus. Voilà. Donc, c'est la limite que je donne entre eux et moi. ils ont le droit de ne pas être fiers de moi, ils ont le droit de me critiquer, tout ça, tout ce qu'ils veulent. Mais je ne veux pas qu'ils m'insultent. Maïwenn, vous voulez bien vous déplacer ? Oui. Allez. Alors, cet appartement, évidemment, il a été pensé pour vous, en tout cas, accessoirisé pour vous. Alors, encore un petit peu plus loin, si vous voulez faire quelques pas vers la cheminée en la dépassant ? Ça, c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais petite. Bellissima. ma mère m'avait emmenée et il faut savoir que l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une mère qui veut tout faire pour que sa fille devienne une star. Tout est dit. Voilà. Et donc, j'étais dans la salle et du coup, comme ce que je voyais correspondait à ma vie de l'époque, j'étais persuadée que c'était le film de ma mère. et donc, j'ai mis du temps à comprendre que c'était juste un très grand cinéaste qui l'avait fait. Mais je ne sais pas, dans mon inconscient de gamine, j'avais l'impression que ma vie dans un film existait déjà. Un peu comme une mise en abîme, je sais que vous aimez ça. Là, typiquement, ça doit être déconcertant. Alors, est-ce que vous voulez écouter un disque et plutôt nous proposer de découvrir un de vos disques ? Il y en a d'autres de Shadé ou il n'y a que celui-là ? Alors là, on a fait une petite sélection, forcément. Donc, il n'y a que celui-là. Mais vous pouvez vous asseoir et choisir entre Shadé, Amimo Inaous, Madonna. Alors, je suis... Je n'ai pas de vinyle chez moi. J'ai vu que tous les gens qui étaient dans l'émission, ils savaient très bien manier les vinyles. Non. Disons qu'il y a des petits coups de main. Alors, écoutez, là, vous tentez en tout cas l'expérience. J'aime tellement zapper comme ça. Alors, OK. Si on me disait à qui tu veux ressembler, si on peut faire un coup de baguette magique, je dirais Shadé. Shadé, c'est la femme la plus sensuelle de la planète. Mais la musique, parfois, mène trop. Alors, par période, il y a des moments où je me sens forte pour en écouter. et puis, voilà, ça bouge. Maïwenn, on a un cadeau pour vous. Ah oui. Dans l'angle du canapé, à côté des fleurs. Alors, par devant, il y a quand même un petit aimant. Voilà. Oh, trop gentil. Attends, c'est quoi ? Soyez les bienvenus. Voyage de la Méditerranée au Sahara, aux éditions La Martinière. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Vous ne l'avez pas, donc ? Non. Ah, formidable. J'achète quasiment tout sur l'Algérie. Moi, je suis une dépensière. Alors, il aura, j'espère, une jolie place dans votre bibliothèque. C'est le récit des auteurs qui ont passé quatre mois en Algérie avec les dessins aussi qui vont bien, les photos, les images. On a presque les odeurs, en fait, en parcourant ce livre. Vous verrez, Maïwan. C'est trop bien. Maïwan, on a envie d'avoir une photo de vous. Est-ce que vous voulez bien vous plier à l'exercice ? C'est trop beau, ce petit rituel de fin d'émission. Alors, Donc, vous m'avez dit quoi ? Ah oui, l'appareil photo. L'appareil photo, il se trouve dans la bibliothèque de gauche. Vous pouvez le laisser sur l'étagère. Il suffit juste d'appuyer sur la petite étiquette orange qui est face à vous et de prendre la télécommande en main. Hop, ça va s'allumer. Ça y est. Eh ben, voilà, il n'y a plus qu'à. Parfait. Je la laisse là. Oui, s'il vous plaît. Merci, Maïwan. Je vais venir vous saluer. Merci, Maïwan. Merci, à tout de suite. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça s'appelle Jeanne Dubarry, bien sûr. À Cannes, sur la croisette, on vous attend. On sera à vos côtés. Merci. Là, je sais qu'on est enregistré, donc je fais attention à ce que je dis. Je connais les pièges. C'est sympa. Je voudrais bien que ça vive pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada